Donc, à mi-vieux, des fois, tu vois un salaud de jaune avec sa cigarette électronique et tu te dis, je devrais peut-être essayer. Puis après, tu te dis, de toute façon, mon âge, c'est trop tard. Et puis aussi, tu te dis, les liquides, c'est bien beau. Mais de quoi sont-ils vraiment composés ? Ça peut être cancérigène, ça ? Mais oui, c'est une question qu'on se pose tous, quand même. 60 millions de consommateurs révèlent une liste inquiétante de produits toxiques contenus dans certaines e-cigarettes. Peut-être pas si inoffensifs, donc. Ou alors, 60 millions de consommateurs s'est peut-être fait en fumée par des études commandées, financées par... Des experts de 14 nationalités différentes se sont réunis à La Rochelle sans aucun soutien financier des industriels. Il y a aujourd'hui consensus dans la communauté scientifique. Alors, ami vieux, tu aimerais bien savoir ce qu'ils se sont dit, ces scientifiques indépendants ? Eh bien, tu vas sur ma chaîne YouTube et tu vas avoir 2 minutes 49 de renseignements totalement indépendants.